On va poursuivre les Alachot de Tishab et Hav. Depuis Roch-Rodèche Hav jusqu'au 10 du mois de Hav, on doit s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin. Les Ashkenazim s'interdisent depuis Roch-Rodèche lui-même, c'est-à-dire que déjà depuis la veille de Roch-Rodèche, la nuit, déjà ils ne mangent plus de viande, mais les séfarades mangent de la viande le jour même de Roch-Rodèche. Ils s'arrêtent depuis Motsa et Roch-Rodèche. À partir de ce moment-là, ils ne mangent plus de viande, ils ne boivent plus de vin, à l'exception du Shabbat. Shabbat razonne, on mange de la viande, on boit du vin, et ça c'est parce que c'est une mitzvah. D'ailleurs, pour toutes les seroudotes mitzvahs, on a le droit de manger de la viande et de boire du vin pendant ces 9 jours, telles que dans une serouda de Brit Mila, dans une serouda de Pidyon Abben ou de Siyoum Maseret. Mais attention, c'est uniquement les personnes qui étaient conviées naturellement, pas des personnes qui viennent spécialement pour manger de la viande. Ils n'ont aucun rapport avec la viaben, avec le sandak et le mohel, et ils viennent juste parce qu'aujourd'hui, c'est une serouda de mitzvahs qui se présente pendant les 9 jours, et comme on a le droit de manger de la viande et boire du vin dans cette serouda, ils arrivent. Mais ce n'est pas du tout permis. Il faut que ce soit une invitation naturelle, et pareil pour celui qui fait un Siyoum. Il faut faire un Siyoum et que naturellement, il ait terminé sa Maseret en cette période des 9 jours. Mais quelqu'un qui, par exemple, il a terminé presque la Maseret depuis longtemps, et il laisse un petit passage pour la fa, et dit j'attends dans 15 jours, c'est au Shkodesh Ad, et bien à ce moment-là je ferai le Siyoum. Et bien c'est pareil, ce n'est pas bon. Même pour la Brite Mila, même si c'est par exemple une Brite Mila qui n'est pas bismana. Par exemple, on devait faire la Mila mais le bébé était malade. On a attendu qu'il guérisse. On a attendu quelques jours. Et donc maintenant, c'est le moment de lui faire la Mila. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, non, on ne va pas lui faire maintenant. On va attendre quelques jours. Pourquoi ? Parce que bientôt ça va être Rosh Chodesh Arav, et à ce moment-là, grâce à la serouda de mitzvah, on pourra manger de la viande et boire du vin. Et bien c'est un sourd, ils n'ont pas le droit. Tout ça c'est écrit dans l'Yal Kouti Yosef, qui dit que c'est carrément mitzvah ba'a baravéra. Tout de même, des gens malades, qui ont besoin de manger de la viande, et bien ils ont le droit de manger de la viande. Hachamim n'ont pas fait de tachanot, de gzérot, par rapport à des gens malades, ou une femme enceinte qui en a besoin, ou une femme qui allaite son bébé qui en a besoin. Et bien dans tous ces cas de figure, c'est permis. C'est comme pour serouda de mitzvah. Donc voilà, en ce qui concerne le dîn de la viande, Motsa et Shabbat, on a le droit tout de même de faire la hafdala avec du vin. N'est-ce pas ? Nous, les spharadim, on fait la hafdala avec du vin, Motsa et Shabbat, parce que c'est encore une fois dans le cadre d'une mitzvah. Et comme on a dit que pour une serouda de mitzvah, c'est permis, pareil pour le geffen de Motsa et Shabbat, Chazon. Parlons du dernier jour, c'est-à-dire le 10 av, le lendemain de Tishaab et Av, même ce jour-là, on ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin, à titre de minhag. Pourquoi ? Parce que vous le savez que le Betamikdash a été saisi par les flammes, les goyims avaient incendié le Betamikdash, quand ça ? L'après-midi de Tishaab et Av. Alors c'est vrai qu'on jeûne à Tishaab et Av, parce que c'était le début de l'incendie. Mais concrètement, pendant toute la journée du 10 av, eh bien, il continuait d'être consumé par les flammes. À ce titre-là, on ne boit pas de vin, on ne mange pas de viande, même le 10 av. Les Ashkenazines, ils s'interdisent jusqu'à Hatsot. Le Asiri et les Av jusqu'à Hatsot. Mais après, après Hatsot, ils mangent la viande, ils boivent du vin. Mais les Sfaradim, c'est toute la journée qu'ils ont le minhag de s'abstenir de boire du vin et manger de la viande. Le lendemain de Tishaab et Av, prions Hachem pour qu'on n'en ait pas besoin, de toutes ces halachot, et qu'on puisse voir la reconstruction du Betamikdash très rapidement, et que Tishaab et Av soit transformé en jour de fête, comme à Kadosh Gorkou nous l'a promis, qu'en y ait Hatsot. Sous-titrage ST' 501